Monsieur le Président, Je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole à cette tribune. Je ne peux m'empêcher en outre de vous féliciter au nom des ressortissants des pays appelés communément du Tiers-Monde de votre brillante élection en qualité de Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Je ne doute pas que grâce à vos qualités d'hommes d'État confirmés, vous assumerez ces lourdes fonctions avec compétence à la grande satisfaction de cette Assemblée et à la fierté des pays dits du Tiers-Monde. En lisant votre biographie, j'éprouve aussi un grand plaisir et une grande fierté de savoir que vous êtes un ancien journaliste comme moi-même. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les Ministres des Affaires étrangères et chefs de délégation, Distingués invités, Mesdames, Messieurs, Le peuple zaïrois, regroupé tout entier au sein du mouvement populaire de la Révolution, Notre parti national m'a chargé de présenter, à travers cette auguste Assemblée, les remerciements des citoyennes zaïroises et des citoyens zaïrois à l'Organisation des Nations Unies. Si une infime minorité des pays membres de cette organisation avait refusé de participer à l'opération Congo à l'époque, la grande majorité a cependant mis spontanément des troupes à sa disposition ou est intervenue financièrement pour cette opération, ce qui a permis de maintenir la paix, l'unité et l'intégrité du territoire national. Aux uns et aux autres, à travers l'Organisation des Nations Unies, le Zahir dit grand merci. Je saisis également cette occasion pour rendre hommage aux secrétaires généraux de l'Organisation mondiale, qui en sent véritablement la cheville ouvrière et qui en assure la gestion journalière. Mes pensées vont spécialement à M. Daga Marshall, mort en service commandé pour notre importante organisation et pour la République du Zahir. Mes hommages s'adressent ensuite à You Tantz, son successeur, qui s'est dépensé corps et âme pour le maintien de la paix dans le monde et qui s'est montré particulièrement attentif à la cause zaïroise. Je me félicite enfin de la désignation de M. Kurt Ward-Baldaim en qualité de secrétaire général de l'ONU à qui je souhaite une carrière aussi brillante que fructueuse. M. le Président, tout le monde sait quelles ont été les circonstances d'accession de mon pays à l'indépendance. En 1960, le Zahir, qui s'appelait alors Congo, s'est effondré en une nuit comme un château de cartes. Plusieurs experts en matière de colonisation avaient conclu activement non seulement à une sorte d'incapacité congénitale du peuple zaïrois, mais également démontraient par là que l'indépendance des pays neufs était une mauvaise opération. Nous étions présumés et jugés incapables de nous gouverner sans l'aide des colonisateurs. Mais, à notre avis, cet accident du Zahir était prévisible. Malgré que, dans l'acte de Berlin de 1885, le bassin du fleuve Zahir était ouvert au monde entier, de plus, à l'accession du Zahir à l'indépendance, mon pays, 80 fois plus grand que son ancienne métropole, comptait moins de 10 cadres nationaux ayant terminé leurs études universitaires. Et dans l'administration, l'armée, le secteur privé, il n'y avait pas un seul cadre zaïrois. C'est pourquoi nous avons vécu de 1960 à 1965 une époque néfaste pour notre peuple. Et nous sommes obligés de reconnaître que l'anarchie, le chaos, le désordre, l'inconscience et l'incapacité régnaient en maître au Zahir. Certains d'entre vous consultent peut-être le dictionnaire pour connaître la définition du mot « anarchie ». Alors qu'au Zahir, nous l'avons tellement vécu que nombre de personnes croyaient que le mot « anarchie » était une invention zaïroise. C'est pourquoi tout désordre dans n'importe quelle partie du monde était baptisé du nom de « congolisation ». Notre pays n'a pas seulement souffert à cause de l'impréparation politique, mais également et surtout, suite à la convoitise de l'Ouest et de l'Est, les uns et les autres voulant avoir une influence déterminante sur nous afin d'être maîtres de nos importantes ressources naturelles. Les uns voulaient nous recoloniser économiquement, tandis que les autres voulaient nous dominer idéologiquement. Le Zahir, qui est passé d'un chaos indescriptible à un pays organisé et gouverné, a fini par reconnaître, à partir de sa malheureuse expérience, ses véritables amis. Interprétation des problèmes qui se posent à nous tous. Nous commencerons d'abord par notre propre continent, l'Afrique. Car l'Afrique reste aujourd'hui le seul continent où se pratique encore la colonisation, la ségrégation raciale, l'apartheid et le mépris de l'homme à cause de la pigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'Histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer, sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser. Les premiers Blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leurs substances fondamentales, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Et déjà à cette époque, les chefs de file étaient des Portugais. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes ni même comme des êtres. qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques, comme on en demande aux chevals, aux bœufs, à l'âne ou aux bœufs. L'esclavagisme continuera jusqu'à prendre, au 19e siècle, des allures d'une véritable catastrophe continentale. Et pour se justifier, ces colonialistes et ces esclavagistes nous opposèrent à nos frères arabes, affirmant leur rôle dans l'esclavagisme. Ils font semblant d'oublier que ces derniers n'étaient que des courtiers et des commissionnaires, car la traite des Noirs était faite au seul profit des plans. Les pays colonialistes d'Europe ont d'ailleurs vite compris l'adage qui dit, je cite, « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». C'est ainsi qu'en 1885, les grands négriers de l'époque se rencontrèrent à Berlin et dépessèrent comme des vautours le continent africain. Il n'y aura plus de razzia esclavagiste qui leur coûtait cher. Il n'y aura plus d'occupation désordonnée, mais une occupation préméditée et organisée. L'exploitation des Noirs n'est plus sporadique, mais elle devient systématique, permanente et définitive par l'appropriation pure et simple des territoires d'Afrique par ses négriers. Le Noir n'a plus à échapper au razzia, car il perd tout simplement ses droits, sa patrie et sa liberté. Le processus de déshumanisation commence. Le Noir doit abandonner sa personnalité, ses structures mentales et sociales, en un mot, son authenticité. Des arguments pseudo-scientifiques ne manquèrent pas pour justifier cette entreprise de déshumanisation tout en traitant le Noir d'être inférieur. Car, disait-il, le colonisateur blanc était différent du colonisé noir, donc le blanc était supérieur au noir. Et pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le Noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mot de Dublin. Malgré les gigantesques moyens mis en œuvre pour asservir perpétuellement l'homme noir, les peuples blancs d'Europe n'ont pas pu éteindre la flamme de la liberté et de la dignité du Noir d'Afrique. C'est ainsi qu'autour des années 1960, un sentiment irrésistible et irréversible de liberté s'empara de tous les peuples d'Afrique et provoqua la débandade dans les rangs des colonialistes qui n'y étaient pas préparés. L'homme noir brisa ses chaînes et dit non à son exploitation et à son aliénation par l'Occident. Un fruit ne tombe que quand il est mûr. Mais, devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. A partir de cette période... A partir de cette période, nous croyions que tous les colonialistes nous croyions que tous les colonialistes avaient fini par comprendre l'irréversibilité de l'histoire. Mais, l'expérience actuelle montre que l'Afrique n'est pas encore au bout de ses peines. Car, les colonialistes livrent encore le combat d'arrière-garde. En effet, des mercenaires blancs, payés par certains pays, avaient cherché à reconquérir même certains pays déjà indépendants. C'est le cas de la République démocratique du Soudan, de la République fédérale du Nigeria et de celui de mon pays, le Zahir. Dans la ville de Bukavu, à l'est du Zahir, un mercenaire blanc, venu d'Europe, s'était proclamé sans rire président de la République du Zahir. Si un noir l'avait fait en Europe, on l'aurait pris pour un humoriste de mauvais goût, un détraqué mental. Mais, puisque c'était un blanc qui le faisait en Afrique, « Les colonialistes avaient mobilisé la presse, la radio et la télévision pour les mettre à son entière disposition, non seulement pour lui faire la publicité, mais aussi pour ridiculiser le chef de l'état du Zahir que je suis, pourtant incontesté aussi bien dans les limites du territoire national que dans tous les pays représentés ici. » Une telle provocation est pour moi une insulte intolérable que je ne peux pardonner. Au moment où je vous parle, la situation anachronique qui prévoit actuellement en Angola, en Rhodesie, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, est impensable sans un soutien réel de certaines puissances occultes. Comment peut-on expliquer qu'un pays comme le Portugal puisse avoir la force de contrôler des grands territoires comme l'Angola, le Mozambique, s'il n'était pas soutenu par des puissances plus puissantes que lui ? En effet, le Portugal est un pays économiquement, socialement et culturellement sous-développé, sans démocratie. Sans démocratie, sans aucune force militaire, son seul record est le taux le plus élevé d'un alphabète en Europe. Sa force et son arrogance lui viennent tout droit de son appartenance à l'OTAN, car ce pays avec ses colonies est nécessaire stratégiquement pour cette organisation militaire. Le volume d'investissements et de capitaux venant de l'Occident augmente de jour en jour dans les colonies portugaises. La construction du barrage de Cabo Rabassa, qui servira à alimenter en grande partie la République sud-africaine, montre sans équipe que les puissances intéressées s'opposeront toujours à la libération et à l'indépendance des pays précités. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de l'Information, le docteur Conny Mulder, a récemment déclaré que la République sud-africaine était prête à apporter son soutien militaire à tous les pays d'Afrique australe, y compris le Mozambique et les autres territoires portugais, pour combattre ce qu'il appelle le terrorisme, entendez la lutte héroïque des nationalistes africains. Le docteur Mulder faisait cette déclaration au moment où il effectuait un voyage en Rhodesie pour inspecter les unités de l'armée sud-africaine combattant auprès des forces rhodésiennes contre les patriotes d'Ibamboué. Entre les deux colonies portugaises, l'Angola et le Mozambique, s'est développée il y a quelques années une situation presque aussi similaire, mais en tout cas scandaleuse, je veux parler de la Rhodesie. Un certain matin, nous avons appris par la presse qu'après plusieurs discussions secrètes entre le gouvernement de sa très gracieuse majesté britannique et les colons britanniques installés en Rhodesie, ceux-ci s'étaient rebellés contre leur gouvernement, leur pays et leur souveraine, et que les autorités de la Grande-Bretagne étaient incapables de faire changer d'avis leurs compatriotes d'Afrique. La Grande-Bretagne a comme devise « Dieu est mon droit », ce qui, je suppose, signifie que le rôle du gouvernement de ce pays est de faire régner la justice là où il en a l'autorité. En surveillant l'histoire de ce grand peuple, on constate qu'il a largement justifié l'existence de cette devise et qu'il a même outrepassé la simple justice pour la confondre avec ce qu'il pouvait appeler le seul droit de la Grande-Île. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler d'innombrables mouvements de rébellion et d'indépendance si violemment matés par la Grande-Bretagne au cours de son histoire. Pour l'Afrique, l'exemple du Kenya est frappant. En effet, l'injustice du gouvernement britannique qui réservait à ses colons les meilleures terres de ce pays entraîna une révolution légitime des Mao Mao. Cette révolte fut sauvagement matée par une boucherie de près de 15 000 personnes. Le cas des États-Unis d'Amérique qui ont vaillamment lutté pour conquérir l'indépendance est trop connu pour être développé ici. Partout, au Kenya, aux Indes, en Guyane, à Chypre, à Aden, en Palestine, à Gibraltar, à Anguilla, la Grande-Bretagne a utilisé la force pour faire valoir son autorité. Partout, sauf, comme par hasard, en Rhodesie. Et pourtant, les Africains de Rhodesie, comptant sur la justice de ce grand pays, avaient fait confiance au gouvernement britannique. Mais, hélas, ils durent d'échanter. C'est ainsi qu'un jour, 2 000 manifestants noirs qui s'étaient nichés dans les arbres aux abords de l'aéroport de Solisbury pour accueillir le premier ministre Harold Wilson, entonnaient une mélopée dont les paroles disaient, je cite, « Nous sommes des nègres, des orphelins de Rhodesie. Personne ne nous aide, personne ne nous aime. » Fin de citation. Les policiers blancs répondaient, je cite, « Laissez donc cette damnée sainte, laissez-les remonter l'œuvre d'où ils viennent. » Fin de citation. Voilà pourquoi nous dénonçons le racisme. Il est prémédité, il est ignoble, il est inhumain. On a souvent parlé de sanctions économiques pour réduire la sécession en Rhodesie. Mais en réalité, la Grande-Bretagne protège son ami de l'OTAN, le Portugal, et celui-ci protège à son tour ses amis colons britanniques de Rhodesie. Et ils arrivent paradoxalement non pas à décourager les sécessionnistes, mais à asphyxier un pays indépendant, je cite, « La Zambie ». La Grande-Bretagne, qui se considère comme le pays le plus traditionnellement démocratique, défenseur des libertés fondamentales et des droits légitimes de l'homme, accepte, tolère et implicitement soutient ces 200 000 sujets rebelles qui, contrairement aux règles élémentaires de la démocratie, maintiennent encore dans l'esclavage 4 millions de Noirs. La situation des territoires portugais et britanniques se prolonge jusqu'en Afrique du Sud. Ce pays est le seul sur cette terre des hommes où les Blancs ont élevé la ségrégation au niveau d'institutions. Et le terme « apartheid » n'existerait pas dans le langage humain si les Blancs n'étaient pas en Afrique du Sud. Au lieu d'être logiques avec eux-mêmes, en laissant les Blancs et les Noirs séparés, chaque groupe se développant de sa manière, les Blancs poussent leur barbarie en exploitant l'homme noir comme du temps de l'esclavagisme surannée. C'est ainsi que grâce à une main-d'oeuvre quasi gratuite, 420 000 Noirs extraient à la main les deux tiers de la production mondiale de l'or au profit des Blancs. Et ces Noirs d'Afrique du Sud n'ayant ni droit de grève, ni droit syndical, ni droit tout court qui avaient demandé une augmentation dérisoire de leur salaire tenant compte du cours mondial actuel de l'or ont été purement, simplement et sauvagement abattus par les autorités sud-africaines. La République sud-africaine nargue l'organisation des Nations Unies depuis plus de 20 ans sur le problème de la Namibie. Et la chose la plus grave que les racistes sud-africains font actuellement c'est la balkanisation de ce grand territoire africain. Face à ce complot contre l'Afrique indépendante, trois pays les plus directement visés essaient de coordonner leurs efforts afin d'assurer d'une part leur propre sécurité et d'autre part afin que les pays actuellement occupés soient libérés. J'en profite d'ailleurs pour rendre un vibrant hommage à mes frères Julius Nyerere et Kenneth Kaounda pour leur sagesse et leur détermination à la cause de la libération africaine. La mise en commun de nos moyens dans le cadre d'une conférence tripartite permanente permettra j'en suis convaincu la création d'un axe de dissuasion Kinshasa Lusaka Dar es Salaam. Tous ceux qui aiment l'Afrique doivent aider la Tanzanie, la Zambie et le Zahir à assumer leurs responsabilités. Monsieur le Président, le Zahir s'est associé à plusieurs reprises à d'autres états africains pour convaincre et persuader les racistes de l'Afrique australe de sortir de leur mauvais chemin notamment par le manifeste de Lusaka. A cette attitude de bonne volonté il nous a été opposé un mépris total. Aujourd'hui que nous avons la stabilité politique, économique et sociale, nous ne pouvons nous sentir heureux chez nous tant que nos frères d'Angola, de Mozambique, de Zibamboué, d'Afrique du Sud et de Namibie, fois encore sous le joug des colonialistes portugais, des colons britanniques de Rhodesie et des racistes sud-africains. D'ailleurs, le Zahir est le trait d'union entre plusieurs pays de l'Afrique centrale. Il est entouré de pays francophones, anglophones, lusophones, arabophones. France Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zahir. En conséquence, c'est un devoir politique impérieux pour le Zahir que de donner sa contribution matérielle et militaire à tous ces pays voisins qui sont encore assujettis par les colonialistes de tous bords. Aussi, les filles et les fils du Zahir m'ont-ils chargé de vous dire qu'à partir de maintenant, le Zahir tout entier est mobilisé pour combattre tous les racistes et colonialistes de l'Afrique australe. S'il faut mettre le doigt sur la gâchette du revolver Afrique de France Fanon, le Zahir est prêt à prendre toutes ses responsabilités. Tous les pays. disent nos amis, seront, je l'espère, de notre côté et de façon tangible car pour nous, même la passivité dans ce domaine équivaut à la complicité. Mon pays est prêt à affronter ce combat sacré, quels qu'en soient les sacrifices et nous ne reculerons jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Le combat de la libération africaine possède aussi ses moments de satisfaction et c'est avec enthousiasme que nous avons salué la naissance d'un nouvel État indépendant, la Guinée-Bissau. et le Zahir sont presse d'appuyer la candidature de ce nouvel État comme membre de notre organisation. Il est évident que le Portugal se sent diminué par cette nouvelle victoire de l'Afrique car, malgré son appartenance à l'OTAN, malgré la quantité d'armes et de troupes pour maintenir la Guinée-Bissau sous sa coupe, les filles et les fils de ce pays viennent de bouter hors de leur territoire national le colonialiste portugais et toute nouvelle intervention du Portugal en Guinée-Bissau doit être considérée comme une pure agression envers un État indépendant. Monsieur le Président, chaque continent a ses problèmes. L'Afrique a les siens. C'est la situation que je viens de vous décrire. Mais, il y a un autre problème qui intéresse aussi au plus haut chef notre continent. C'est la situation au Moyen-Orient. Il s'agit sans détour de la question israélo-arabe. La situation qui prévaut dans cette partie du monde est sans doute la plus complexe et la plus délicate qui se soit posée à l'humanité. A écouter les protagonistes, on est tenté de conclure que la base de départ admise par tous est la résolution 242 du 22 novembre 1967. Mais, chacun en a son interprétation et en tout cas personne ne l'applique. Vous vous demandez certes quelle est la position du Zahir. Chez nous, avant de prendre une décision, nous essayons d'analyser objectivement les faits. Il nous semble enfantin et irréaliste de croire au mythe de jeter à la mer le peuple israélien. Ce peuple existe et il a droit à la vie. Mais, il est aussi vrai que le peuple palestinien a le même droit que le peuple israélien, c'est-à-dire d'avoir une patrie et de vivre en paix. Il est donc inadmissible que les réfugiés de 47 soient délogés pour devenir les doubles réfugiés de 56 et qu'en 67 ils deviennent les triples réfugiés. Le peuple juif qui a souffert du nazisme et de toutes sortes de racisme devrait comprendre mieux que quiconque la souffrance des réfugiés palestiniens qui n'ont plus de patrie depuis un quart de siècle. Plus d'une fois, Israël a exigé des frontières sûres et reconnues mais aucune fois Israël ne les a mentionnées. Car 1956 a remplacé 1947 et 1967 a remplacé 1956. Peut-être que demain d'autres frontières seront exigées. C'est ainsi que le peuple arabe pense à son tour qu'il risque d'être rejeté à la mer mais cette fois-ci à l'océan Indien. Au Moyen-Orient il existe trois sortes de réflexes. Le réflexe de la peur pour le peuple israélien. Le réflexe du désespoir pour le peuple palestinien. Le réflexe d'humiliation pour le peuple arabe. Voilà à notre avis comment le problème est posé. Ces derniers temps quand un pays africain prend une décision souveraine dans le conflit israélo-arabe. Les autorités israéliennes déclarent que cette décision vient purement et simplement des pays arabes et qui pisaient que les dirigeants africains ont reçu en échange une somme d'argent pour prendre une telle décision. De telles déclarations sont graves et injurieuses. Par allure, on ne peut manquer de s'étonner de la visite que le ministre de l'Intérieur et de l'information de l'Afrique du Sud raciste que le docteur Conny Mulder vient d'effectuer en Israël. Ce fait nous donne beaucoup à réfléchir quant à l'orientation de la politique africaine d'Israël et partant de l'avenir de ses relations avec l'Afrique indépendante. Le Zahir qui se trouve à l'heure du choix doit dissiper l'équivoque et lever une sorte d'ambiguïté à cause de sa vocation africaine. Par conséquent, le Zahir doit choisir entre un pays ami, Israël, et un pays frère, l'Égypte. Or, entre un ami et un frère, le choix est clair. Et nos décisions sont prises en toute indépendance et en dehors de toute pression. C'est pourquoi en vertu des prérogatives que me confère l'article 24 de la Constitution de la République du Zahir, j'annonce à la face du monde la rupture des relations diplomatiques avec Israël. Applaudissements Et ça, et ça, jusqu'à la récupération par l'Égypte et d'autres pays arabes concernés de leur territoire actuellement occupé. Monsieur le Président, tout comme le Moyen-Orient dont nous venons de parler, l'Asie est depuis plusieurs dizaines d'années déchirée par des guerres atroces. Cependant, nous nous félicitons de l'évolution de la situation au Vietnam et au Laos. Et à ce sujet, il faut reconnaître honnêtement le courage politique du Président des États-Unis d'Amérique et de son gouvernement pour avoir compris qu'une victoire militaire était impossible malgré les moyens mis en œuvre. En ce qui concerne le Cambodge, nous croyons que ce qui est valable pour le Vietnam et le Laos doit aussi l'être pour ce pays. Je souhaite ardemment au peuple cambodgien de retrouver rapidement la paix intérieure. Quant au problème coréen, la République du Zahir entretient d'excellents rapports avec les deux entités, celle du Nord et celle du Sud, qui se partagent les suffrages du peuple coréen. C'est pourquoi nous suggérons à tous les membres de notre organisation de s'abstenir de toute action tendant à élargir le fossé entre les deux mais plutôt de les aider à suivre la voie qu'elles se sont librement choisies, c'est-à-dire celle de la réunification. En attendant, on peut les admettre comme observatrices et si la voie de l'unité que nous souhaitons vivement réussie, il va de soi qu'on se trouverait devant une seule nation coréenne représentée par une seule délégation. Et si, hélas, la voie actuellement recherchée n'aboutissait pas, il faudrait se rendre également à l'évidence et admettre deux délégations comme nous venons de le faire pour les deux Allemagnes. Le Zahir estime que l'entrée des deux Allemagnes aux Nations Unies est une contribution au maintien de la paix dans le monde. C'est pourquoi il salue par ma voix la présence dans cette salle des délégués de ces deux pays. En ce qui concerne la conférence sur la paix et la sécurité en Europe, suivant les informations en notre possession, cette sécurité concerne aussi le bassin méditerranéen. Mais, qui dit bassin méditerranéen dit aussi pays riverains, ce qui entraîne fatalement l'association à ses travaux de pays frères d'Afrique, à savoir l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Monsieur le Président, permettez-moi de vous entretenir maintenant des problèmes qui nous tiennent à cœur au sujet des relations économiques internationales entre les pays riches appelés communement pays développés et nos pays appelés arbitrairement pays du tiers-monde. Je vous parle ici bien sûr en tant que représentant de mon pays, mais aussi en tant que dirigeant africain et ressortissant de ce qu'on appelle le tiers-monde. Aux Aïr, nous contestons cette appellation de tiers-monde qui, pour nous, n'a pas de sens logique. Car, si on veut lui trouver une définition économique, c'est-à-dire parler de pays à système capitaliste qui constituent une catégorie et de pays à système collectiviste qui en constituent une autre, cela voudrait dire que tous les autres ne sont ni capitalistes ni collectivistes, ce qui n'est pas tout à fait exact sous l'angle économique. Car certains pays dits du tiers-monde suivent soit le système capitaliste, soit le système collectiviste. On ne peut non plus justifier l'appellation de tiers-monde sous l'angle géographique ni sous l'angle des populations. Car, le tiers-monde ne constitue pas le tiers de l'humanité, mais plutôt les deux tiers. c'est pourquoi nous trouvons qu'en fait, le terme de tiers-monde s'accompagne d'une idée de mépris et par conséquent, cette appellation est surannée. Pour les gens qui l'ont inventé, il existe des pays qui forment le bloc de ce qu'on appelle l'Ouest et les autres qui forment le club de ce qu'on appelle l'Est. En dehors de cela, on met tous les autres dans le même panier sous le vocable de tiers-monde. Le mépris qu'éprouvent certains pays colonialistes ne s'arrête pas là. Car, ils avaient commencé par appeler les pays dits du tiers-monde pays arriérés. Les auteurs eux-mêmes trouvant ce terme trop fort ont cru l'améliorer en lui substituant celui de pays sous-développés. Et maintenant, soi-disant pour éviter des susceptibilités diplomatiques, on nous appelle pays en voie de développement. Aux Aïe, nous nous demandons ce que signifie exactement le développement. Peut-on appeler pays développés ? Des pays qui possèdent un nombre impressionnant de voitures, qui construisent des milliers de kilomètres d'autoroutes, qui polluent les eaux, les mers et l'air ? Faut-il appeler pays sous-développés ? Ceux dont les habitants sont pauvres, certes, mais équilibrés, où l'on compte moins de cas de suicides, où il y a moins de meurtres et moins de déséquilibrés et de sadiques ? Je vous avoue que je n'ai jamais considéré le Zahir, mon pays, comme sous-développé. Car mon peuple est discipliné, travailleur, digne et fier. Alors que les pays qui se disent développés sont le théâtre de désordres sociaux, de grèves sauvages. C'est pourquoi nous préférons au terme de développement celui d'équipement. Nous reconnaissons volontiers que nous sommes sous-équipés par rapport à d'autres pays. Et c'est d'ailleurs comme cela que les spécialistes de l'économie occidentale l'entendent quand ils veulent bien l'avouer. Les États-Unis d'Amérique se trouvent à la tête du club des dix pays les plus riches du monde. Ils l'ont prouvé en débarquant les premiers un homme sur la lune. Mais on ne dit qu'il y a un homme sur la lune. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501